et salut les amis comment allez-vous c'est le simulateur Gamer74 aujourd'hui on va présenter deux trucs pour le vélo sur le vélo que j'utilise j'ai peut-être l'autre maillot que je vais vous présenter que je prends souvent et non l'autre je ne l'ai pas parce que ça a changé de décor je suis dans mon propre appart maintenant ça va faire à peu près d'un mois et je n'ai pas encore tout repris le vélo ne vous inquiétez pas il est bien rangé dans la cave je pense le mettre dans mon appart ça évitera à faire un peu le bordel du beau et le matin quand je vais au boulot parce que maintenant il fêtait mon beau j'en profite un mal j'y vais en vélo et ça évite la pollution surtout quand on a à peu près 20 minutes de vélo alors je vais déjà vous présenter il y a le maillot que j'ai tout ça mais avant on va vous présenter le casque alors c'est un Bitcoin 300 franchement je préfère mettre plus cher sur le casque que sur un tee shirt sur un maillot ça va falloir mettre plus cher sur le casque parce que le casque peut vous protéger dès que vous sauvez votre vie éviter comme un petit crânien ça peut éviter alors le casque bah c'est pas obligatoire hein moi je dis toujours c'est obligatoire parce que ça devrait être obligatoire en moto c'est obligatoire d'accord bon quand tu fais du vélo pas du vélo de route mais du vélo normal ouais je trouve que c'est pas obligatoire c'est pratiquement souvent en piste cyclable mais les vélos de route par exemple les vélos de course on voit maintenant sur le tour de fente depuis des années ils mettent le casque c'est parce qu'il y a quelque chose à risque moi quand je monte un col j'ai désolé je manque le col j'ai le casque c'est obligatoire parce que quand en descente je suis à peu près à peu près 61 km heure tu tombes 61 km heure sans casque tout ça la tête t'as pas en premier je pense qu'il y passe un peu très vite je vais chercher mon tout premier maillot voilà mon tout premier maillot voilà mon tout premier maillot je vais le mettre je vais le refermer j'ai encore des papiers derrière parce que moi je ne jette jamais mes papiers j'ai déjà mis mes papiers parce que moi je protège la nature bon là ça se voit j'ai un peu transpiré voilà un maillot comme ça on a en montagne alors j'ai décidé le en fait c'est pas le maillot à poire rouge que je voulais vraiment c'est un peu ça mais c'est pas ça en fait en gros je vais vous faire voir derrière vous direz qu'il est plus beau voilà ce maillot là grâce à ça c'est parce qu'il est tellement magnifique le dessin derrière c'est à dire que voilà j'ai pris pour ça je l'achète un terre-sport au gant bourdon et en plus ça c'est marqué le gant bourdon ici voilà alors ça je l'utiliserai toujours je l'ai fait un L et alors tout nouveau jamais fait jamais utilisé encore je l'utiliserai pour la prochaine part ma prochaine ballade alors j'ai son étiquette ici alors avant de vous le montrer alors le stress drick évacuation de l'humidité alors technologie du tradit permet d'évacuer rapidement la transpiration vers l'extérieur et garantir un confort maximum et un niveau de performance élevé ce produit a été créé sur la configuration de 3d et fabriqué avec soin pour répondre à vos exigences connectez-vous sur hawaiio.fr pour créer d'autres équipements personnalisés alors c'est un équipement pas personnalisé j'ai envie de vous le faire voir tout de suite ça maillot de cycliste c3 basique alors moi je prends pas des manches longues j'aime pas avoir des manches longues j'ai toujours eu depuis que j'ai fait du vélo j'ai toujours eu des manches courtes j'aime bien avoir ces manches courtes parce que nous on est en montagne moi là je suis dans une cuvette si j'ai des manches longues je fais transpirer comme un an alors je vais vous faire voir le petit bijou que j'ai personnalisé alors la couleur de la haute savoie en couleur de la haute savoie c'est à dire ouais tout ça avec le logo de la haute savoie alors ici on voit HSTP vélo c'est un petit kiff c'est moi qui a rajouté alors pourquoi HSTP vélo ça veut dire HSTP ça veut dire aux travailleurs tout puissants, aux vélos pareil derrière franchement je l'ai mis une fois je le sais oui c'est vrai je l'ai mis une fois mais sans faire du vélo il faudra que je teste pendant l'effort mais je pense qu'il va faire son taf il va être pas mal hein il n'y a rien que la couleur ça pète alors je vais vous raconter en détail de ce maillot pourquoi choisir ce motif tel motif tout ça alors pourquoi déjà choisir les motifs montagne on est en haute savoie on a beaucoup de montagnes alors je dis pas pour représenter la haute savoie les montagnes ça représente très bien la montagne le blanc sort la croix la croix elle est blanche il sort les carrés c'est rouge pour ça que j'ai choisi et derrière on voit toujours les montagnes ici voilà pour ça que j'ai choisi voilà c'est pour ça que je l'ai choisi qui ont touché d'ailleurs pas mal en qualité franchement n'hésitez pas à aller sur alors je fais peut-être de la publicité mais je suis pas payé je vous précise sur à waïo au waïo c'est franchement je n'aime pas me cacher le prix j'ai payé 79 euros le le tout parce qu'il y a 69 euros le maillot voilà le motif le flocage tout ça et 10 euros de frais de port franchement pour un site qui est très bien fait moi franchement je suis pas d'issue de ce site franchement à part peut-être la livraison mais après c'est pas eux qui livrent c'est fedex on a été livré alors on devait être livré le mardi ou mercredi on a été livré jeudi alors oui mercredi et en fait on a été livré le jeudi ça par contre ils ont pu avoir une petite excuse bah on a eu un petit problème ça peut arriver mais au moins dire bah désolé moi c'était marqué tel jour tel jour voilà le soir ça a été changé par contre je les ai rappelés quand même eux sont s'excusés mais après c'est pas le livreur qui doit s'excuser mais dire bah de la part de la société on s'excuse parce qu'on a eu un petit problème après ça ça arrive heureusement c'est rien de la vie mais ça arrive mais par contre j'ai pas l'autre maillot je ferai peut-être une autre vidéo peut-être quand je représenterai mieux le vélo et je vous présenterai aussi le maillot parce que c'est le maillot de ma toute première course je vous en parle un petit peu c'est la course JPP de Jean-Pierre Parrain l'As de coeur je crois c'est As de coeur l'association pour l'As de coeur qui Jean-Pierre Parrain a créé qui lui aussi participe à la course voilà une petite course qui est sympa à faire malheureusement cette année je pourrais pas la faire pourquoi ? parce que déjà la course elle est pratiquement annulée c'est sur un challenge je préfère faire une course et partir du monde que faire un challenge alors je suis pas contre mais je préfère faire une course au moment où ça t'as dit rémito tu payes le prix mais par contre voilà t'as dit bénévole l'année prochaine on espère on pourra la faire ça je vous en dirai pas plus parce que j'aurais j'aurais fait si je l'aurais fait cette année j'aurais fait 100 km j'aurais fait le parcours de 100 km et l'année dernière j'avais pris la course de 80 km et j'ai pas fini dans les derniers pour une première course j'ai pas fini dans les derniers j'avais pas beaucoup d'entraînement et franchement je suis pas déçu franchement je suis pas déçu j'ai pas fini dans les derniers quand je fais une course je suis jamais dans les derniers même quand je faisais la course à pli j'étais pas dans les derniers voilà pour... n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager n'hésitez pas à mettre des commentaires n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir c'était Similatari Gamerso 514 à la prochaine vidéo et amé